Musique 2 millions de personnes, nous disent les Nations Unies, qui sont déplacées internes au Sahel, des populations qui se déplacent et qui finalement vont se figer là où elles ne peuvent plus avancer. Avant, dans la notion de déplacées internes, il y avait toujours l'idée sous-tendue de retour au pays, au bercail, à la maison, au village. Aujourd'hui, ces populations déplacées du Sahel sont fixées, engluées, elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Les États de la région n'ont pas les caisses suffisamment pourvues de devises, d'argent pour subvenir aux besoins des populations. Ces États du Sahel, on le sait, ils sont pauvres, ils sont engagés sur des dossiers sociaux, des dossiers sociétaux, ou des dossiers sécuritaires, ils n'ont pas l'argent. C'est donc la communauté internationale qui va être sollicitée pour faire acte de générosité, venir en aide à un système qui ne convient à personne. Bien évidemment, les populations en souffrance, on sait et on imagine très bien le désespoir qui doit être le leur. Partir de chez soi, c'est quelque chose de terrible. Et se demander quand est-ce qu'on va pouvoir revenir, si on peut revenir pour les États du Sahel, qui aimeraient être généreux mais qui ne peuvent pas l'être parce qu'ils n'ont pas l'argent, et pour la communauté internationale qui va donner l'argent mais qui sait qu'il n'y a pas de solution pérenne. C'est en fait comme si nous étions dans une situation figée. Les États locaux ne peuvent pas embaucher ces populations, leur donner un emploi, leur donner de l'argent, des maisons, avoir une participation à une vie économique parce qu'encore une fois, on est dans une zone salienne qui est pauvre économiquement en termes de ressources d'emploi. Donc voilà, c'est une situation qui est terrible parce qu'on a vraiment le sentiment d'une fixation de population, une fixation des enjeux, des objectifs et qu'au jour d'aujourd'hui, personne autour de la table n'a de solution pour réussir à sortir de cette crise humanitaire.